Alors un tout petit bouquin que j'ai adoré et qui était paru en grand format mais là qui vient d'être édité en petit format le passage écho ça s'appelle les pêcheurs d'étoiles de Jean-Paul Delphino et alors ça c'est une pure merveille alors c'est pas Iboga c'est le contraire c'est rencontre alors c'est une nuit une nuit à Paris dans les années 20 avec Blaise Sandrard et Éric Saty alors deux personnages un peu starbés un peu de génie mais Éric Saty l'homme au parapluie et tout et puis ils vont se balader à travers Paris à la recherche on sait pas trop d'une femme qu'il a aimé qu'ils ont aimé enfin voilà espèce de fantôme qu'on recherche ils vont boire ils vont voilà et puis vous allez rencontrer alors mais une multitude de personnages célèbres mais dans leur quotidien c'est une sorte de panorama de une sorte d'une façon une autre manière d'apprendre l'histoire culturelle de la France dans ces alors je vais vous lire parce qu'il y en a tellement tellement nombreux il y a tellement vous allez rencontrer Cocteau vous allez rencontrer à Belganse, Modigliani, Delonais, Toulouse-Lautré, Chagall et plein d'autres autres gens mais vous n'allez pas vous cantonner dans un c'est pas le pari chic enfin il y a aussi le pari de la Closerie des Lilas mais il y a le pari populaire il y a le pari du Théâtre Garnier il y a plein voilà c'est un merveilleux merveilleux roman c'est il a un style en plus tout en finesse c'est cultivé mais sans jamais être ennuyeux c'est pour moi c'est un des petits livres comme Iboga c'est un des petits livres de poche enfin des livres de poche indispensable à cette année puis c'est un livre qui vous donne beaucoup de plaisir et qui vous rend plus cultivé puis qui vous donne envie d'aller voir ce que Chaplin a fait ce que Delonais a peint voilà c'est vraiment une pure merveille et je trouve que ça devrait être dans les meilleures ventes des livres de poche